Les matériaux vieillissent-ils ? Mais comme les êtres vivants, les matériaux, quelle que soit leur nature, ici à base de polymère ou des métaux, vieillissent, se modifient à partir du moment où ils ne sont pas au zéro absolu. Alors ça peut paraître curieux parce que vous n'avez pas l'impression que ce petit morceau de métal va changer dans le temps. Eh bien oui, il va changer dans le temps, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas à zéro Kelvin, parce qu'il y a de l'air autour qui va venir apporter de l'oxygène, qui va interagir avec lui, ou parce que simplement on va lui tirer dessus, exercer un effort. Donc nous ce qui nous intéresse c'est de comprendre comment ce matériau vieillit, comment il se transforme, pour pouvoir, quand on va s'en servir pour faire par exemple un train d'atterrissage d'avion, ou la pièce qui tient le moteur de l'avion sous l'aile, comment cette pièce va vieillir en température ? Alors on va faire des essais, et on va rendre des petits morceaux de matière, on appelle ça des éprouvettes, et on va venir les mettre dans un four, en température, et on va venir donner, mettre un effort le même que celui, un peu plus que celui de la pièce en service, pour être tranquille, à des températures la même et un peu plus, et on va regarder comment le matériau se comporte, comment le matériau vieillit en température. C'est pour ça qu'on fait des essais, à haute température. Après, on voit rien à la fin de l'essai, si quelquefois les prouettes a légèrement changé de couleur. Pourquoi elle a légèrement changé de couleur ? Parce qu'à la surface il y a un petit oxyde qui s'est formé. Cet oxyde vous avez l'habitude, vous avez l'habitude de le voir sur le dos des cocottes minutes, etc. C'est pas forcément problématique. Ce qui est important c'est d'aller voir si dans la matière, au cœur de la matière, j'ai pas eu des évolutions, pour vérifier que mon matériau n'a pas trop vieilli ou s'il a vieilli, enfin que ses propriétés mécaniques soient encore suffisantes pour pouvoir remplir la fonction pour laquelle on fait le composant et que la durabilité de ce composant, de cette structure, soit assurée.